Les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une vidéo. On est chez Grand Tourisme Import avec Anthony Port. Et nous allons donc traiter d'un sujet qui me passionne particulièrement, qui est pourquoi les Japonaises ont à l'autant explosé en termes de coût, de prix, de cote durant ces dernières années. Je pense qu'aujourd'hui, on va voir pas mal de belles choses. Et j'entends l'homme de la situation arriver qui est là-bas. Oh, il a mis ses belles lunettes de soleil. Ça va être bien. Les amis, avant de continuer cette vidéo, je vais vous raconter une petite histoire qui vient de m'arriver il y a quelques semaines. J'ai actuellement en daily un Mercedes ML500 que je cherche à changer soit par un Lincoln Navigator, soit par un Cadillac Escalade. Et regardez ce Cadillac Escalade que j'ai vu popper justement il y a quelques jours. J'ai discuté avec le vendeur. Il m'a envoyé l'immatriculation du véhicule, des photos supplémentaires. Il m'a dit qu'il venait de Lettonie. Jusque-là, pas de souci, j'ai rien contre la Lettonie. Et je lui ai bien demandé du coup de certifier le kilométrage. Est-ce qu'il était bien sûr que le kilométrage affiché dans la nom, c'était bien des kilomètres et non pas des miles ? Il m'a bien certifié à plusieurs reprises que oui. Je me suis quand même permis de faire un rapport Car Vertical qui est le sponsor de cette vidéo. Et je vous le montre car grâce à ce rapport, j'ai économisé une belle somme d'argent. On peut voir que le kilométrage, vol, accident et taxi sont OK. Sauf qu'entre le kilométrage de l'annonce, donc on voit bien qu'il a été examiné plusieurs fois en Lettonie. Et ce sont tous les contrôles techniques en fait en Lettonie. Et regardez en bas ce qui s'affiche. Le véhicule a 293 000 km en 2018. Sachant qu'on est en 2022, donc 4 ans plus tard. Et Car Vertical estime à ce jour que le kilométrage pourrait être de 425 000 km. Il a quand même 220 000 km dans l'annonce. Et kilomètre, pas maïs. Merci Car Vertical de m'avoir invité d'acheter un escalade avec le kilométrage modifié. Je vous mets un lien dans la description avec une petite remise justement sur votre futur rapport pour vous éviter d'avoir le même problème que moi. Allez, place à la vidéo. Allez, aujourd'hui on retrouve du coup Anthony qui va répondre du coup à quelques de mes questions. Merci encore à toi Anthony de m'accueillir et de me donner un peu de ton temps. Donc aujourd'hui, je voudrais qu'on regarde ensemble le sujet pourquoi les Japonaises ont-elles autant explosé en prix ces dernières années ? Principalement, on peut dire ces 10 dernières années. J'aimerais que tu me donnes ta théorie, qu'on discute un peu sur ça. Encore une fois, je vais donner ma théorie. Oui, non, non, mais là on est en discussion entre nous. Par rapport à ce que je vois, mes analyses et mon travail. Bah t'es un peu le mec qui bosse dedans. Donc si toi, tu... Enfin, il n'y a pas mieux que toi je pense pour donner ton avis sur ça. Tout à fait. Sachant que là, du coup, on a pas mal de voitures sur lesquelles on peut parler. Est-ce qu'on ne parlerait pas d'ailleurs de celles qui ont pris le plus d'augmentation ? On va dire qu'il va être donc la Supra MK4 et les GTR, principalement la R34. Bon là, on n'en a pas sur le parc. Pourquoi les Sky et les Supra ont-elles pour toi augmenté en prix ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Donne-moi ton avis. Pourquoi ça a tellement augmenté ? Parce qu'elles font partie des légendes japonaises avec la NSX et avec les RX-7 comme il y a là-bas. Ouais. Ce sont les autos les plus demandées de toutes. Des Supra, il faut savoir que ça a frôlé les cotes très très basses comme les autres. La NSX est restée toujours quand même un minimum chère. Ouais. Les NSX, je n'ai pas les souvenirs. Aujourd'hui, une NSX, c'est quand même beaucoup moins cher qu'une Supra ou une GTR 34. Je dirais que la NSX est celle qui, en parlant en termes de pourcentage, a le moins pris. Parce qu'au plus bas, on va dire qu'elles étaient à 25 000 euros. 25, 28, je me rappelle. Maintenant, pour les volants à gauche, bon, il y en a à 80 000, 90 000 sur le bon coin. Oui, bien sûr. Mais elles ne se vendent pas. La bonne cote, je pense qu'on est entre 60 000, 70 000 euros pour une belle conduite à gauche. En boîte manuelle. En boîte manuelle. Je peux te dire que tu peux même rajouter 10 000. J'ai regardé il n'y a pas si longtemps encore. Voilà, probablement. Après, c'est des voitures, ça, je ne regarde pas souvent. Et je ne regarde pas du tout le marché français. Donc moi, je vends à mes tarifs, en fait, par rapport au prix que je paye, tout simplement. Je ne regarde jamais sur le bon coin. Bien sûr, ce n'est pas trop moche. Voilà, tandis qu'on prend par exemple une 33 GTR comme ça. Oui. La 33 GTR, je les ai connues à l'époque. Quand je parle à l'époque, c'était 2008-2010. C'est ce que j'allais dire. On a à peu près un petit peu plus qu'une dizaine d'années. Voilà, un petit peu plus qu'une dizaine d'années. Les 33 GTR, en Angleterre, c'est entre 6 000 et 8 000 livres sterling. Ça faisait moins de 10 000 euros. Voilà, une GTR. Ça faisait moins de 10 000 euros et des beaux exemplaires. Vraiment des très beaux exemplaires. Les Supra, pareil, une Atmo comme ça. À l'époque, en Angleterre, c'était 2 000 à 3 000 livres, une Atmo. J'ai pas connu ça. J'ai pas connu, je ne vous renseignez pas. Et j'achetais entre 4 000 et 5 000 livres, mais biturbo à l'époque. J'avais une biturbo Targa à l'époque. Je l'avais acheté 4 500 livres sterling. Ça faisait 5 600 euros au taux de change. Biturbo Targa, GZ. Donc, c'était des boîtes auto, les GZ en volant à droite. Avec 99 000 kilomètres. Le Targa, donc du coup, Eurospec, avec la prise d'air sur le capot, les gros freins. Non, les UK-Spec n'existent pas en Targa. Les Eurospec, oui. Les UK sont un petit peu à part. C'est les seuls Eurospec en volant à droite. Mais les volants à droite n'ont jamais eu de Targa. Après, les volants à gauche, oui, elles ont eu des Targa. Et je crois qu'il y a eu quelques versions hardtop. On les appelle les versions hardtop. C'est des versions non Targa. Il y en a eu quelques-unes en Europe, il me semble, en Suisse de mémoire. Mais la plupart étaient Targa. Le Targa, c'était une option que les Européens voulaient beaucoup. Je sais que les volants à gauche non Targa, ça commence à coter pas mal d'argent. Parce que les Américains les recherchent beaucoup, notamment pour faire du drag. Parce que les châssis, ils ne vrillent pas. Ils bougent moins. C'est des châssis monocoques et ça ne vrille pas. C'est relativement recherché. Donc, du coup, à l'époque, 6 000 euros, toi, tu avais une Suprême K4. Après, c'était sans l'homologation, sans l'import. Globalement, les premières Supra biturbo boîtes auto que j'ai vendues, j'étais dans les 12 000 euros homologués pour des exemplaires de 100 000 km. Ça a changé. À l'époque, les gens disaient que j'étais cher. J'avais des prix de revient à peu près. Importer tout ça, j'avais des prix de revient à 9 000, 10 000 euros. Je les vendais 11 000, 12 000. C'était les mêmes comms que je prends maintenant. Oui, oui, oui. Mais à l'époque, les gens disaient que j'étais super cher. Et dans mes souvenirs Facebook, ça m'a ressorti une annonce que j'avais partagée. Je l'ai vue, oui. Une rouge, une magnifique rouge avec l'âme active, toutes les options et tout. Je l'avais mis à 11 800 euros homologués avec 80 000 bornes. Oh là là, ça fait mal à la tête. En turbo, on est toujours en turbo. Biturbo boîte auto. Et c'était, voilà. Tu imagines ce qu'on fait ? Ça me dégoûte, moi, d'entendre ça. J'ai la Supra de mon meilleur ami aussi, qui lui est revenu à 13 000 euros homologués. Biturbo boîte 6, gros frein, la totale avec 80 000 bornes. Aujourd'hui, c'est combien ? Aujourd'hui, une Biturbo boîte 6. Alors, encore une fois, je vais parler de prix en import. Si on l'aimporté à l'heure actuelle. Parce que l'import et ce que ça vaut en France, c'est différent. En France, c'est vrai qu'on a un pays où les gens se plaignent beaucoup. Alors qu'au final, les voitures sur le sol français sont les moins chères. Ce sont les moins chères d'Europe. Les Anglais commencent à venir aller chercher en France. Les Allemands commencent à venir aller chercher en France. C'est un pays particulier, mais on ne va pas débattre là-dessus. Parce qu'on en aurait pour beaucoup de temps. Mais globalement, si je devais importer une Biturbo boîte 6 aujourd'hui, pour un truc propre de 100 000, 120 000 km, on serait minimum à 60 000 euros en volant à droite. Donc, au final, le volant à droite est en train de rattraper la côte du volant à gauche. Il se passe quelque chose d'assez surprenant en ce moment dans le monde de l'import. C'est comme les RX-7. Les RX-7, on prend là. Là, sur les supras, c'est quand même, on a fait un x10. Ouais, voilà. On a fait un x10. La NSX, on a fait un x2. x2, x2 et demi. Là-dessus, on a fait un x10. En à peu près 12-13 ans. Voilà, ça, c'est une Atmo boîte méca. Ça, si je devais l'importer maintenant. C'est combien, ça, ouais ? Alors, celle-ci, c'est... Atmo boîte méca. Ça, c'est un véhicule en stock. Entre guillemets, la pire, mais... Celle-ci, on a... Voilà, c'est un véhicule propre auquel on a refait une peinture, tout ça. 100% d'origine, en plus. Voilà, 100% d'origine. On a tout fait l'entretien dessus. Donc ça, c'est une belle voiture. Bon, elle est un peu sale, là. Oui, mais ça se paraît. Il a plu il y a quelques jours. Voilà, on a fait une peinture partielle. On a refait propre. Ouais, elle est propre. Voilà, c'est... Par respect pour le client, je ne vais pas parler du tarif. Mais après, si on devrait importer du Japon une caisse comme ça... Là, j'ai traqué... Quand je dis traqué, c'est que je regarde les prix aux enchères. Parce que pour regarder les prix aux enchères, c'est assez compliqué. Parce qu'on n'y a pas accès en direct. Il faut envoyer quelqu'un sur place. C'est toujours compliqué d'avoir un tarif. Si on devait parler des tarifs à l'heure actuelle, j'ai traqué le tarif d'une Atmo boîte auto de 200 000 km récemment. Elle est partie, donc elle était propre, un grade 3 et demi. Elle était très propre. Mais 200 000 bornes, elle est partie à plus de 30 000 euros homologués, si on compte tous les frais annexes en boîte auto. Donc moins bien, entre guillemets, que celle-là. Voilà, sachant qu'en France, quand on envoie une à 20 000 euros sur le bon coin en boîte auto, ça crée presque un scandale parce que c'est trop cher. Si on devait importer du Japon maintenant, c'est quand même beaucoup plus cher que ça. Donc 32 là-bas ? C'est-à-dire que tu rajoutes la... Non, 32 tout inclus. Ah, tout inclus. Douane, homologation. Après, ça ne m'étonnerait même pas. Du coup, je n'ai pas vraiment de demande d'Atmo. Donc ce n'est pas des boîtes que je regarde souvent. Par contre, oui, les Biturbo boîte auto, on en a une qui vient d'arriver, Type Tronic, elle est partie à 52 000 euros homologués. Mais je l'ai commandé il y a six mois. Donc entre-temps, les prix ont encore augmenté. Par contre, celle-ci est en grade 4. Si je peux me permettre, sur une Turbo, je veux bien le concevoir. La rareté, la pénurie des stocks de voitures et tout. Qu'est-ce qui fait qu'une Atmo a quadruplé même fois-ci son prix sur une Atmo ? C'est une voiture légendaire. Ok, maintenant, on n'est même plus dans un délire où on se permet de choisir son moteur. Voilà, exactement. Voilà, maintenant, on prend ce qui reste. Maintenant, on arrive à une époque où la course, en fait, la course, c'est d'avoir la voiture de ses rêves à son budget. C'est-à-dire que même moi, vous avez vu sur ma page, j'ai de moins en moins de grade 4B. Oui, c'est vrai. Un Odyssée en grade 4B, une Aristo, oui. Oui. Par contre, les Supra, les GTR, tout ça, on en chérit de plus sur des grades 3,5, sur des voitures parce qu'on s'adapte au budget. Donc, on fait les frais cosmétiques ici quand le client peut se le permettre. Après, il y a des clients qui préfèrent travailler eux-mêmes sur leur voiture à domicile. Donc, on essaie de s'adapter au budget des clients parce que, voilà, on arrive à une époque où il faut faire des sacrifices maintenant. C'est triste. Mais si on veut avoir la voiture de ses rêves, il faut faire des sacrifices. Ça fait flipper. C'est triste de dire ça parce que maintenant, l'automobile japonaise d'élite est devenue réservée à des spéculateurs, à des investisseurs. Et les passionnés qui veulent vraiment s'en occuper, ils peuvent plus s'offrir ces voitures. Et c'est triste parce que je vois de plus en plus de jeunes qui font des crédits. Moi, ça me fait travailler. Je vends des voitures. Après, j'essaye de trouver le meilleur compromis. Mais je vois des jeunes qui s'endettent sur 6, 8 ans de crédit pour acheter leur voiture de leur rêve que moi, j'ai connu à l'époque. T'as acheté une Ibiza TDI de 2001. J'avais acheté mon Ibiza TDI à l'époque. Oui, j'ai roulé en diesel, moi. J'ai acheté mon Ibiza TDI à l'époque, 5500 euros, une TDI 2001 ou TDI 110. Je l'ai revendu 5500 euros deux ans plus tard parce qu'elle était jaune. J'avais fait beaucoup sur l'achat. Je l'ai revendu 5500 et j'ai racheté ma première Supra 6 000 euros. Je suis passé d'une Ibiza TDI de 150 000 kilomètres à une biturbo U-Caspec. C'est horrible ce que j'entends. C'est difficile pour moi qui a eu la même tranche d'âge que toi et qui était dans le même monde. C'est très difficile à entendre. Et on a eu ces bagnoles-là. Du coup, quand t'as 20 ans que t'achètes cette bagnole, en fait, quand tu mets 5 000 euros dans une Supra, t'as pas une thune. Du coup, en fait, on mettait tout notre argent dans ces bagnoles. Tu te rends pas compte de ce qui arrive derrière. Et du coup, on n'avait pas les sous pour changer les pneus. On avait des merguez à l'époque. Du coup, on achetait des voitures à peu près correctes et on en faisait des merguez en France parce qu'on était des jeunes. On n'avait pas... C'était pas comme maintenant. Maintenant, elles sont super bien entretenues. Et maintenant, c'est triste, mais on rattrape les conneries d'il y a 10 ans. Des jeunes qui ont mal traité leur voiture ou quoi parce que ça coûtait une bouchée de pas. Regarde, les S13, à l'époque, les S13, ça valait 500 euros. Justement, regarde, parlons-en. Il y a les deux futures voitures justement sur lesquelles j'ai des questions. C'est la S13 et la RX-7 également. Là, t'as la plupart de tes auditeurs qui vont faire une syncope. Donc là, t'as une 186 japonaise. Oui, donc c'est pas une S13. C'est vraiment une S13 japonaise. C'est pas une euro comme on peut les voir. Je pense que c'est la solde de France. C'est une Type-X. C'est une Type-X. C'est une S13 de 97 en grain de 3,5 C. C'est 97, mais c'est ultra vieux. C'est ultra vieux dans les années des S13. Au Japon, ce n'était pas une Sylvia. Au Japon, c'était une 186. Et la 186 a été commercialisée pendant la S13 et la S14. Et quasiment la S15. Elle s'est arrêtée en 97 ou 98 et la S15, c'est du 99. Parce que notre S14 qu'on a à la maison est de 97 également. Ça, ça s'est arrêté à la S13 à 92, je crois. En France, j'ai pas suivi les marchés 92, 93. Je crois 93 parce qu'en 94, arrive la première S14. Et au Japon, tu as eu les séries 1, séries 2, séries 3. Et là, tu as une 186 Type-X de 97. Elle a 100 ou 103 000 km. Elle n'a jamais tapé. Par contre, elle est en état moyen. C'est-à-dire que là, le client... Moyen, ça va encore. Non, il y a pas mal de travail. Le client, il a fait en fonction de son budget. On a réussi à lui trouver une voiture de fou. Donc là, celle-ci, elle a dû drifter un peu. Parce que si tu regardes l'état des pneus... Bon, je pense qu'elle est verrouillée. On dirait que c'est plus des roues qu'ils ont mis juste pour le transport. Non, non, c'est des roues d'origine, ça. Ah, putain, mais il y avait... Regarde, fais un zoom, tu vois. Le déport était vraiment aussi catastrophique d'époque. C'était ça. Regarde, là, tu vois. Voilà, c'est une voiture qui est dans son jus. Par contre, la base est excellente. Voilà. D'accord. Le client, il cherchait vraiment ça, pour pouvoir s'offrir une Type-X avec des frais à faire. Oui. Et il y a un kit carrosserie qui est en fibre. Ce n'est pas le kit Type-X. Malheureusement, c'est une Type-X sans son kit d'origine. On va essayer de trouver son kit d'origine. Ils ont rajouté du coup un kit Type-X aftermarket. Non, ce n'est même pas un kit Type-X. Ah oui ? Ça y ressemble un petit peu. Ah oui, la prise d'air. Elle est jolie, non ? On l'a eue à très bon prix. Ok. Mais très bon prix, ça signifie, celle-là, je crois qu'elle est sortie dans les 27 000 euros homologués. Dans l'État. Mon Dieu. Si on prend une Type-X maintenant, une Type-X propre, complète, on les paye entre 3 et 5 millions de yens au Japon. Je les ai connues à 500 balles en France. On va dire les 200 SX françaises. Par contre, là, on a une série vraiment ultime. Ultra limitée. Oui, voilà. Il y a du boulot dessus. Il faut trouver le kit parce qu'il faut savoir qu'un pare-choc avant, c'est comme les pare-chocs aéros des Sylvia. Les prix… Donc ça, c'est pareil. Tu les catégories. Oui, les prix des pare-chocs des Sylvia, non, mais j'en parle même pas. Un prix d'un pare-choc, quand tu dis aux gens que ça part, mais sans souci, il y a toujours de la demande. Parce que là, maintenant, on est sur un univers mondial. Les gens, ils disent, il y en a beaucoup qui se touchent, tout ça. C'est les prix. Les mecs, s'ils mettent un pare-chocs à 2 000 euros et qu'ils se vengent, pourquoi ils vendraient 1 000 ? Ah oui, non, mais ça, je suis d'accord. Pourquoi ils vendraient 500 ? Donc après, il y a toujours des personnes qui font des meilleures affaires que d'autres et tout. Ça, c'est sûr, c'est une généralité. Le monde de l'import commence à devenir très difficile. Oui, c'est triste. Et ce qui est bizarre et paradoxal, c'est que maintenant, avoir une caisse comme ça ou comme ça, c'est comme avoir presque une supercar. Ben, oui. Le coût d'entretien… C'est rare. Le coût d'entretien, il devient énorme. L'entretien n'est peut-être pas non plus énorme. C'est plus le budget pièce de rechange. Voilà, ce n'est pas l'entretien qui est énorme. Parce que le litre d'huile pour la vidange, pour celle-là, c'est rien du tout. C'est 60 balles. Non, mais là, quand je te parle de l'entretien, c'est qu'à chaque fois que tu vas faire un truc sur ton moteur, tu verras que tu as plein de durites à changer qui sont mortes, qui ont 20 ans. Ah, parce que c'est vieux, oui, voilà. Tu as des points de rouille à traiter. Tu as ça, tu as des synchros de boîte qui vont accrocher. Tu as un pont qui va faire du bruit, les flecteurs qui craquent. Il y a beaucoup de choses, en fait. C'est surtout que même si tu as le budget, tu ne vas peut-être pas forcément trouver la pièce. Ma GT-R que tu vas tester bientôt, elle m'a fait un début de joint de culasse. D'accord, je commençais à avoir un peu d'huile dans l'eau. À la base, je voulais faire juste un joint de culasse. On a tombé le moteur, tous les soufflets étaient morts, toutes les durités étaient craquelées, tout. C'est un rebuil qui m'a coûté une fortune. Parce qu'au final, d'un petit problème… La GT-R34, c'est encore un autre domaine. C'est autre que les S13. Le prix des pièces mécaniques, c'est pareil que les autres. Après, ce qui coûte cher sur les GT-R34, c'est la pièce de spéculation. C'est-à-dire un pare-chocs d'origine, un capot d'origine, tous ceux pour transformer les GT-R en GT-R. Tout ce qui est comme ça, c'est cher. Ça coûte… Un compteur Nismo, un compteur Nismo, d'occas, ça se vend à 2 000 euros, à peu près, un compteur Nismo. Et en neuf, là, j'ai un client qui vient d'en acheter un lui-même sur Yahoo Auction. Parce que c'est tellement cher. J'ai honte de te vendre à ce prix-là. Donc, j'ai dit à mon client direct de l'acheter sur Yahoo Auction via mon fournisseur. Il est revenu à plus de 3 000 et quelques euros en bas. Un compteur. Un compteur, Nismo, emballé neuf. Bah, ouais. Voilà, donc… On se passera de commentaire. C'est devenu très compliqué. C'est très bien pour le mec qui l'a acheté. C'est une pièce formidable. Moi, ce qui me passe de commentaire, c'est la cote, le prix. C'est un compteur. Ah, mais c'est fou. Même un compteur GT-R 35, c'est pas ce prix-là, je suis sûr. Non, non, c'est sûr. Mais c'est pareil pour tout, maintenant. Et c'est triste, parce que toutes les pièces un peu luxueuses, toutes les pièces un peu rares de voitures importées, toutes les pièces qu'on a connues, une bouchée de pain. Regarde, là, t'as une Pulsar. Tu vois, Pulsar GT-R. Ouais. Tu vois le prix d'un capot de Pulsar. Ah, mais il est unique. Mais ça vaut, mais une fortune. T'as des accessoires dedans. Du coup, la Pulsar, tu verras, t'as un petit parapluie dans la porte d'origine. Sous blister. D'accord. Et ça, c'est le genre de pièces qui, les mecs, ils vont se les arracher. Putain. Voilà. C'est un pare-chocs d'origine de Supra, ça coûte une fortune. Tu vois, un pare-chocs de 33, une fortune. Les phares de 33 GT-R série 3, tu les vois, ces phares aux xénons. Là, on a une GT-R série 3. Les phares aux xénons comme ça, en ce moment, ça se vend à peu près 6 000 euros, la paire. Et les Américains, ils les achètent. Pour une 33, qui est la plus, entre guillemets, détestée des 4. Les phares de R34 GT-R se vendent même moins cher que les phares de 33, parce que les phares aux xénons... On est d'accord, c'était ce que t'as dit tout à l'heure, le prix de la caisse, il y a 10 ans. Nickel. Super, t'as juste le budget pour deux phares. Tout est fou, tout est fou maintenant. C'est triste. Ce qui est triste aussi, c'est que du coup, on a des voitures de folie, j'ai des clients qui ont peur de les sortir, parce que tu te fais rentrer dedans par quelqu'un. Tu n'assumes pas les pièces. Même si t'es assuré, tu vois, c'est pas le coup de se dire, je me fais rembourser. Tu te fais rembourser, mec, mais t'as perdu ta caisse. Et tu la retrouveras jamais, parce qu'entre temps, la cote, elle a augmenté. On s'en fout de se faire rembourser par les assurances. Ce qui compte, c'est de garder notre bagnole ou de pouvoir la réparer, tu vois. Et c'est triste parce que... Ça devient des voitures de collection comme les Pépé qui roulent avec des 205 T16 ou quoi. Ils ne les sortent que le dimanche pour faire des petites balades. Alors que de base, c'est des voitures que tu peux même utiliser en daily. Et en fait, on ne va plus pouvoir. On ne va plus pouvoir s'en servir en daily. C'est triste. Ça fait chier. Et t'as moi avec la R34, qui fait 20 000 km par an. T'as raison. La bagnole, elle... C'est bien, parce que tu t'enlèves du coup de la tête cette étiquette de faire attention. Ma R34, elle prend... En ce moment, elle prend 40 000 euros de cote par an. Oh, putain. Mais j'en ai rien à foutre. Il y en a carré, oui, voilà. Tu profites. En fait, je m'en suis complètement. Tu ne l'as pas acheté pour spéculer. Voilà, je ne l'ai pas acheté pour spéculer. Tu ne l'as pas acheté dans l'optique de dire je ne la sors jamais. Au contraire, tu la sors. Je vais faire les courses avec. Oui. Mes gamins, ils mangent des gâteaux à l'arrière, ils m'écrasent les miettes sur les siennes. Je roule avec. On n'a qu'une vie. C'est cool, je vis avec. Oui, mais tu as raison. Par contre, chaque kilomètre à son volant, c'est que du bonheur. Et je n'ai aucun regret. Les mecs, ils me disent « Mais tu es fou, nanani, tu n'as pas peur. » Non. Par contre, je suis bien assuré. Ah oui, non, mais ça, c'est la base. Je suis bien assuré. Je sais que si j'ai un souci, c'est la faute, tu n'as pas de chance. Mais au moins, j'en profite. C'est ça. Voilà, je l'ai acheté il y a plus de trois ans. Je l'avais payé 46 000 euros à l'époque. Quand même. Ma 34 GTR. Et ça, il y a dix ans, la 34 GTR, on n'en a pas parlé ? Moi, je les ai connus, j'en ai vu passer à 18 000 livres. Ok. À l'époque où ça faisait partie de l'Union Européenne, l'Angleterre, du coup, on ne payait pas la TVA. Il n'y avait pas de TVA. Et homologué, on était à moins de 30 000. Moins de 30 000 il y a dix ans pour une GTR 34. Voilà. En bon état. En bon état. Prêt, c'est chiant. J'ai connu les V-Spec de Nure à 70 000 euros. On fait un tour rapide de dehors, donc pour continuer dans la lancée, Pulsar, Legnum VR4. Ça, pareil, les côtes, ça grimpe. Ça, c'est des voitures qui vieillissent, par exemple, super mal. Beaucoup plus mal que d'autres voitures. Dans quel sens ? Les matériaux ? Oui, ça rouille énormément par rapport aux autres bagnoles. Et c'est des voitures qui sont beaucoup utilisées dans les régions neigeuses du Japon. Ah oui, tu en avais parlé dans la vidéo du Legnum. Tu disais qu'il y avait eu beaucoup de mal à en trouver un qui n'était pas rouillé. Ils sont quasiment tous à Hokkaido. Eh oui. Donc, c'est... Ils s'en servent tous pour les montagnes. Voilà, exactement. Donc, voilà. Bon, c'est AGEA, ça, tu vois, ça, on en trouve très facilement au Japon. Ça, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on galère, c'est... En fait, oui, voilà. Donc, on est d'accord que toi, pour toi, l'explosion des prix, c'est parce que ce sont des voitures de légende qui ont été beaucoup médiatisées dans les jeux vidéo, les films et tout. Pas forcément. Après, les gens... Non, pas forcément, parce que je te coupe juste la 300ZX, la 3000GT. Pourquoi celles-ci n'ont pas explosé, par exemple ? Il y a les gens qui disent Ah, Fast & Furious. Oui. Les gars, Fast & Furious, non, tu prends une M3 E30, elle n'était pas dans Fast & Furious. Tu prends toutes les légendes, une Escort Teresco Swartz, tu prends une Lancia Delta, tout ça, c'est que des caisses qui n'étaient pas dans Fast & Furious. Tout ce qui est vieux, rare et sportif, ça a explosé sur le marché mondial. Pourquoi la Supra et la Sky R34 plus que les autres ? Pourquoi plus qu'une RX-7 ou plus qu'une NSX ou qu'une 3000GT ? La partie qui fait principalement augmenter le marché mondial, le pays, c'est les Etats-Unis. Oui. Pourquoi ? Parce que les Etats-Unis ils ont la loi de plus de 25 ans, tu roules légalement dans un véhicule importé. Ça, ça joue du coup sur le marché mondial. Exactement. Parce que les Etats-Unis, c'est très grand. Oui. Il n'y a pas de TVA. Donc déjà, ils payent leurs voitures moins cher que nous. D'accord. Et toutes les Japonaises commencent à atteindre les 25 ans. Donc, à devenir street legal chez eux. Voilà. Du coup, tu vas aux Etats-Unis, tu mets une Lambo à côté d'une 32 GTR, les passionnés vont tous regarder la 32. Et les GTR, tout ce qui est Skyline, ça a toujours été le rêve ultime, on va dire, des Américains, Skyline et Supra. D'accord. Et du coup, maintenant qu'ils peuvent les avoir, ils les achètent, mais en masse. Mais quand je te dis en masse, c'est vraiment en masse. Alors, 32, elles ont passé les 25 ans, donc elles sont légales là-bas. Donc là, c'est bon. Nous, ces collections, c'est 30 ans. Les Etats-Unis, c'est 25. Donc, les 32, le prix est déjà super haut. Là, c'est-à-dire, j'en ai raté une aux enchères, on a mis en collection. Donc, on a une TVA à 5,5, on a 0% de douane. On a mis 56 000 euros livrés au Havre dans une 32 GTR de 60 000 kilomètres avec un historique complet. On l'a perdue. Oh, putain. D'origine, c'est pas une Vespaque, rien. Et ça, pareil, il y a 10 ans, une R32 ? Il y a 10 ans, je les ai connues à 5 000 balles. Oh, putain. Une GTR 32 ? Ouais, une GTR, ça valait 5 000 balles. Oh, putain. En Angleterre. Une GTR 32, 5 000 balles ? 5, 7 000, des fois. T'avais des chocards à 10 000 balles. Qu'est-ce que je foutais, moi, il y a 10 ans, sérieux ? On était jeunes. Ouais, non, mais quand même. Et encore, on peut s'estimer heureux d'avoir pu, nous, notre génération, moi, je suis de 88, on peut s'estimer heureux d'avoir ce qu'on a au garage maintenant. Oui. Un jeune, en général, c'est pas à 20 ans qu'il a de l'argent, c'est plus à 30 ans. Et oui. Donc, nous, 30 ans, c'était la limite pour les avoir appris entre guillemets correct, même si c'était déjà cher. Bien sûr. Après, ce qui est triste, c'est pour tous les jeunes de maintenant, les jeunes de 2000. Quand je vois, j'ai fait un rassaut avec ma R34 il y a 3 mois, j'étais à côté d'une Aventador. Ouais. Tous les gens en avaient que pour la 34. L'Aventador, elle était toute seule. Et quand tu vois que c'est des jeunes... Mais parce qu'on n'en voit pas. Voilà. Ça, c'est l'effet légende que tu dis, justement. C'est ça. Tu vas à Monaco, des Lamborghini, tu en as toutes les 10 mètres. Des GTR, à Monaco, de mémoire, il n'y en a pas. Les goûts des jeunes en matière d'automobile, ça a énormément évolué depuis. Moi, quand j'étais jeune, j'aimais les Sky et tout. C'est mythique. Mais tous mes potes, ils aimaient les Ferrari, les Lambo, les machins. Maintenant, les jeunes, tu vois ce qu'ils aiment, c'est complètement différent. Il y a des jeunes qui aiment beaucoup tout ce qui est allemandes, golf, tout ça. Il y en a d'autres qui aiment beaucoup les japonaises, un peu les américaines. Mais maintenant, les supercars, ça attire moins de jeunes qu'avant. La Sky, la Supra vont attirer le connaisseur, le jeune qui connaît. La Ferrari, tu en passes avec une Ferrari, tout le monde sait que c'est une Ferrari. Et voilà, et tout le monde va dire « Waouh, c'est joli ». Ou 300 et X-Rouge. On est d'accord. Tout le monde sait que c'est une Ferrari, tu vois. C'est vrai que, oui, je m'en souviens, t'es déjà venu une fois à un rassaut à Avignon avec. Oui. Souviens-toi, la troupe qui s'est accumulée autour de ta voiture. C'est affolant. Alors qu'il y avait des voitures bien plus chères, il y avait une AMG GT à un moment, et tout le monde était agglutiné autour de Tascay. C'est bien à voir d'un côté. C'est cool. Ah oui, non, c'est sûr. Après, ça fait plaisir. C'est très sympa de voir ça. Complètement, oui. Mais voilà. En tout cas, on est peut-être dans un monde qui risque de se perdre prochainement. C'est triste. Triste, oui. Voilà. Encore une fois, je dis, là, c'est beau, tout est rose, on a plein de bagnole, on a du boulot. Là, on a du boulot sur 12 mois, tu vois. On a du boulot sur les 12 prochains mois. Montre-moi, tu as d'ailleurs, un peu ce qu'il y a dedans. Voilà, on va aller voir. Parce que tu as encore d'autres pépites et j'ai d'autres questions encore pour les voitures qui restent, mais ouais, effectivement, bonsoir. Ma fille, pour ceux qui ne la connaissent pas, qui me lit. Qui se régale, qui a certainement le plus beau qu'offre à jouer d'une enfant. Ouais, et du coup, tu disais qu'on était dans un monde qui risque de se perdre. On dirait des pierres précieuses, regarde. Ah oui, non, mais c'est ça. Elles sont entreposées comme des bijoux. Tu vois, on a la chance d'avoir ça devant les yeux aujourd'hui, on ne sait pas combien de temps ça va durer parce que... Tu penses carrément qu'on en vient là ? À se dire que là, il faut profiter de l'instant qu'on est en train de jouer ? Oui, je pense parce qu'en fait... Ça fait flipper ce que tu dis quand même. Non, pas forcément. Parce qu'il y aura, comme je dis toujours, il y aura deux types de personnes comme je t'ai dit tout à l'heure. Oui. Il y aura le spéculateur. Oui. Donc, tu en as qui vont rester enfermés dans les garages. Hum, même si on ne les verra plus. Et qu'on va revoir en vente plus chère les prochaines années. Voilà. Et tu en as d'autres où les gens vont rouler et se faire plaisir avec. Ah bah, j'espère qu'on va continuer à avoir ça. Là, par exemple, tu vois, tu as une Evo, on bosse dessus, une Evo Break. C'est magnifique. La boîte automatique. Elle est très, très, très jolie. Donc ça, c'est pour un client. C'est très beau. Donc ça, c'est vraiment génial. Elle est magnifique. Tout à l'heure, j'ai croisé justement Nono qui faisait un essai routier avec sur la route et j'ai vraiment... On fait les dernières finitions, on vient d'y refaire les décriers. Là, on installe l'autoradio. Tu vois, on lui met un autoradio français. En boîte auto. Voilà. C'est génial, j'adore. Très jolie. Bah tiens, combien... Est-ce que ça, ça a subi justement l'augmentation des prix ? Ouais, ouais, aussi. Ça reste moins cher qu'une Evo 9 Berlin. Par contre, ouais, il y a eu une grosse inflation. C'est-à-dire, là, en boîte auto, il faudrait que je regarde les prix. Ça existe en boîte manuelle, un break comme ça ? Oui, ça existe. Ah, ça existe, d'accord. Ça existe, mais on a aussi le problème des homologations. Tout ce qui est après le 1er janvier 2006, on ne peut pas les homologuer ou alors, si on veut, on a les émissions prototypes à passer à l'Utac. D'accord. Ça, tu as toutes les explications sur le site. Enfin, je ne vais pas m'étaler là sur le pourquoi du comment. Par contre, du coup, celle-ci, elle est sortie, je crois, en novembre 2005, l'Evo 9 break et on doit s'arrêter à décembre 2005. Donc, pour en trouver une dans les deux mois qu'on cherche, c'est compliqué. Après, ça n'a pas pris autant que l'eskye, mais sur un exemplaire comme ça, on sera quand même à 30 000 euros en boîte auto. Peut-être 35 en boîte méca. Je n'avais pas regardé il y a 10 ans. Il y a 10 ans, les gens étaient beaucoup plus fermés aux breaks que maintenant. Je vois que maintenant, je vends beaucoup de breaks, de vannes, de trucs comme ça. Mais même ça, donc, ça a augmenté aussi. Voilà. Tout ce qui est rare et sportif, crowdnathlet comme ça. Là, j'en ai vendu une il y a deux ans, 12 000 euros homologués. Une crowdnathlet comme ça. Maintenant, c'est plus de 20 000 euros. 20 000 pour une crowdn? Ah, c'est plus de 20 000 euros. Pourquoi ? Parce qu'elle a un JZ-GTE. Ouais, ça encore, c'est compréhensif. JZ, RB, 4G63, les EJ20, turbo, tout ce qui est moteur prestigieux, les 13B. Voilà. Tout ce qui est bien motorisé, ça a explosé. C'est grave. Par contre, tu prends une Chaser, tu prends une Chaser, une Tour Hervé boîte méca, une Tour Hervé en 1JZ-GTE. Ouais. Une Chaser, tu vas la payer 30 000, 35 000 euros homologués. Peut-être même plus. 35 000 ? Bien plus, parce que sinon, je ne suis en commandant d'une manant. Et pourtant, tu prends une Chaser Atmo, une GX, une GX 80, 85, je crois que c'est ça le préfixe châssis. Ouais. Tu prends une Chaser comme ça, on te la sort à 13 000 homologués. 14 000, tu vois ? Ouais, ouais, ouais. Ouais, mais alors, pourquoi les anciennes Chaser... Tu peux en prendre comme ça et la swapper, tu vois ? Mais après, le swap étant illégal, tout ça, il y a beaucoup de questions à poser derrière. Et pourquoi une Chaser Atmo, alors, tu me diras quand même, 13 000, c'est cher payé, parce que ça reste une barrière. Tu prends une Stagia Atmo, tu prends une Crown Atmo, une Crown Atmo, ça vaut rien. Je les sors à... Ça vaut rien. Voilà, une voiture qu'on va payer 2 000 euros au Japon va se retrouver à peu près à 10 000, 12 000 homologués. Ça, encore une fois, ça peut être vachement surprenant, mais je détaillerai les frais dans l'autre vidéo. Ouais, ouais, ouais. Et les gens, ils vont comprendre comment calculer les tarifs parce que te dire qu'une bagnole à 2 000 balles finit à 12... Oui, il faut comprendre. Voilà, il faut comprendre. Donc ça, je vais détailler. Parle-moi un peu de la... Ouais, voilà. de la RX-7. Donc celle-ci, c'est une type RBA First. Ok. Ça, c'est... Ça fait partie des très bonnes séries. Donc ça, c'est une Gen 8, c'est une version facelift restylée, donc avec le... Avec les petits phares à l'avant, En fait, le pare-choc avant est différent par rapport à celle dehors. Donc ça, c'est une très belle voiture. Donc ça, pour la petite anecdote, une Gen 8 volant à droite, ça n'a jamais existé. Les Gen 8 n'ont jamais existé en volant à gauche. D'accord. Les volants à gauche sont arrêtés à 96 de mémoire. Ok. Et du coup, celle-ci, les Américains, pareil, ils commencent à acheter en masse. Ok. Et ce qui est marrant et ce qui fait, pareil, frémir les puristes, c'est qu'une voiture comme ça, ça coûte 10 000 euros de plus qu'une conduite à gauche. D'accord, ok. Parce qu'elle est plus rare, parce qu'elle est édition limitée. ça ne se vend pas machin. D'accord. On m'en commande. Donc si, ça se vend. Là, j'en ai encore une en recherche. Ça, c'est pareil. Ça a explosé en termes de cote. Et 50 000 euros, je cherche un bel exemplaire. Aux enchères, je les rate toutes. Roh, putain. Et là, donc pour un similaire comme ça, être peinard, il faut prévoir combien de budget ? Pour être bien, il faut 55 000 pour une belle super buffer, c'est un truc comme ça. Homologué, ramené ici ? Homologué, ramené ici, tout un truc. 55 000. Ouais, 55 000 pour un bel exemplaire. Tu imagines que c'est le prix d'une GTR 35 qui n'a même pas 10 ans ? Oui. Bon, c'est pas comparable, mais il y a 10 ans, c'était combien il y a 10 ans, ça ? Vas-y, fais-moi levé. Ça, on les a connus à 15 000 euros, pareil. Roh, putain. Mais la GTR 35, elle va flamber aussi. Tu penses ? Ils ont annoncé l'arrêt de la GTR. Oui, l'arrêt de la GTR. Elle va exploser aussi. Ah ouais, tu penses ? Ah oui, oui, c'est certain. Quand je vois, déjà, les GTR 35, il y a quelques mois, tu en trouvais à 40, 45, 50 000 sur le bon coin, tu n'en as plus une. C'est vrai ? Ouais, je suis sur les groupes GTR, à 50, tu n'as plus rien maintenant. Si tu veux quelque chose de propre, de correct, ouais, c'est plus cher que ça. Ah oui, ça remonte. GTR est sorti en 2007, c'est ça, de mémoire ? Je crois, oui. Ouais, ça lui fait... Ça fait un petit moment, quand même. Il y a 15 ans, la GTR 35. D'ailleurs, c'est incroyable. 15 ans sur le marché, la GTR. C'est vrai, c'est vrai. C'est magnifique, ce qu'ils ont fait ni ça. Incroyable. Bon, du coup, on retrouve une R32 qui valait 5 000 balles il y a 10 ans. Ça, tu m'as choqué parce que je n'étais pas prêt. 5 000 balles pour ça, ouais, je vais rester poli parce que ça me fait un trou de balles monumentales. Après, les 32 GTR, il y en a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup sur le marché. Je crois qu'il y en a eu 43 000 ou quelque chose comme ça de vendu. Ah, plus que les autres ? C'est énorme, ouais. 43 000, il faudra que je regarde, je regarderai les chiffres tout à l'heure. Je sais que les 34 GTR, il y en a eu 11 000 et des brouettes et les 32, il y en a eu 40, ouais, plus de 43 000. Donc forcément... Après, les 32 GTR, c'est celles qui ont touché le plus bas en tarif. D'accord. Les 33 les ont suivis et les 34, ouais, on en a parlé tout à l'heure aussi, c'était 25 000 à l'époque. Incroyable. Voilà. Donc après, t'as des Supra encore, tu vois ? Ouais, une belle tripotée de Supra. Voilà. Là, t'as... T'as beaucoup d'argent. Voilà, là, par exemple, là, t'as une 15e anniversaire. Donc celle-ci, elle est partie... Volant à gauche. En fait, t'en as deux 15e anniversaire américaines, là. Ouais, j'ai... T'en as deux volants à gauche. Autre mois d'un doute, mais les américaines, on les reconnaît aux jambes chromées. Ouais, elles ont les jambes chromées. C'est bien ce que je pensais. Elles ont les balles sur les côtés. Ah ouais, putain, je pensais que c'était juste les deux dernières années. C'est les seules conduites à gauche au monde en facelift. Nous, les européennes, les Eurospec, on les a pas eues en facelift. Et du coup, c'est les volants à gauche. C'est pas les plus optionnés. Est-ce que c'est un peu... Parce qu'une Eurospec en phase 1 était beaucoup plus optionnée que ça. D'accord. Elles avaient les sièges chauffants. Chauffants, ouais. Voilà. Par contre, c'est les plus chers au monde. C'est ce que je veux dire. Est-ce que c'est pas un peu, du coup, les Supra les plus ultimes ? C'est ça, je vois. Elles sont Targa, Biturbo, boîte 6. Boîte manuelle, ouais, voilà. Ouais, c'est un peu la Supra ultime, quoi. Celle-là... Et t'en as deux dans ton garage. Genre mal. Mais celle-là, je viens de la vendre. D'accord. Tu vois, je l'ai mis en vente, elle est restée quelques jours et elle est partie. Quelques jours ? Elle reste en France, ouais. À ce point-là ? Ouais. Elle reste en France. Tu t'es fait éclater en demande ? Pas forcément. C'est le genre de voiture que tout le monde aimerait, mais pour sortir cette somme, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre de se la payer. Est-ce qu'on peut parler du prix éventuellement, de la fourchette au moins, du prix que tu l'as vendu ? Alors, entre 85 et 90 000 euros, celle-ci homologuée. Combien de kilomètres ? 160 000 kilomètres. Oh là là ! Et en sachant que c'est moins cher... Pour une vulgaire vieille Toyota. C'est moins cher que ce que ça vaut aux Etats-Unis, hors-taxe. Eh oui, parce qu'on l'a dit, on est le pays qui est moins cher pour ce genre de voiture. Et du coup, je l'ai posté sur un groupe Facebook Supra Classified, les annonces de Supra. J'ai eu 16, 17 personnes que des Américains qui voulaient venir me l'acheter. Mais quand je dis, moi, je veux bien vous l'expédier aux Etats-Unis, par contre, il faut gérer vous le dédouanement. Je ne vais pas me déplacer pour vous gérer le dédouanement. Je ne connais pas le dédouanement aux Etats-Unis. Il te l'embarque sur un plateau, il te paye. Dès que je veux l'expédier, là, ça freine un petit peu. C'est un peu compliqué pour les Américains. Je n'aurais pas cru. C'est une voiture, elle a des bornes. Par contre, elle a un Carfax clean. C'est-à-dire, j'ai toutes les révisions, j'ai tout son parcours aux Etats-Unis, j'ai le nombre de propriétaires, j'ai tout sur la voiture. Elle n'a jamais tapé, elle est saine, elle est magnifique, cette voiture. C'est cool qu'elle reste en France, en vrai. Voilà, elle reste en France. Même si elle ne retourne pas dans son pays d'origine. Elle reste en France. Et le propriétaire, il a aussi une RX7 qui va monter en Velsite Fortune, le kit de Tokyo Drift. De Tokyo Drift, ce que j'ai à dire, de Fast & Furious, orange et noir. Donc, il y en aurait une en France, bientôt. Excellent. C'est cool. C'est cool à savoir qu'elle reste ici, mais c'est dingue le prix, encore une fois, que ça a pris. Donc, ça, on est d'accord, oui, c'est vraiment la rareté qui a fait que celle-ci a explosé. Voilà. OK. Et voilà, les gens, ils peuvent dire, il y en a, ils m'ont dit, tu ne la vendras jamais. Elle est vendue, les gars. Mais oui. Elle est vendue. Il n'y a même pas besoin de le dire, ça. On est moins cher que hors-taxe sur le marché américain. C'est sûr que pour un Français, ça peut paraître ultra cher, mais elle reste moins cher que la cote spéculative actuelle. Pourtant, quand tu t'y connais un minimum en voiture japonaise, tu as forcément déjà vu passer sur Facebook ces fameuses Supra qui sont en vente dans des showrooms magnifiques et tout, à plus de 120, 160 000 dollars. Ça, encore. Donc, ça, 80, c'est pas cher. Elle est rouge. Elle est d'une teinte classique. Elle est belle. Tu la prends en Deep Jewel Green ou tu la prends en Royal Saphir Pearl, l'espèce de bleu, un petit peu bleu Subaru. D'accord. Pardon pour ceux qui aiment les bleus de Supra. Là, tu les prends dans des teintes rares. Ça explose. Là, ça se vend 300, 400 000 dollars avec l'effet de kilométrage. Et ça se vend. Oui. Mais il y a toujours un mec. Mais est-ce que les mecs vont rouler avec ? Non. Encore une fois, c'est des mecs qui ne vont pas rouler. Là, je te garantis que celui qu'il a acheté, la voiture, il va rouler avec. Ça, c'est cool. On va la voir sur la route. Ça, c'est bien. On va la voir, cette voiture. Et ça me fait plaisir. Parce que là, ça, c'est un mec qui en cherche une depuis un moment, un volant à gauche, mais il n'y a que des trucs modifiés, des machins où tu n'as pas d'historie, où tu n'as rien. C'est introuvable. Moi, le client, il est venu, j'ai sorti le Carfax, il y a tout. Mais c'est d'un côté, ce que j'aime bien aussi venir chez toi, c'est que regarde combien de caisses sont modifiées. Aucune, 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 aucune. Là-bas, pareil, il n'y a rien qui est modifié. Celle-ci est 100% stock. Tu n'as que des caisses homologations aussi, ça nous arrange. C'est mieux. Une voiture d'origine, elle a moins été bidouillée. Bien sûr. Généralement, elle va être plus saine sur la route. Après, il y a toujours des exceptions. Oui. Mais une voiture comme ça, là, ça arrive. Mais c'est rare, quoi. Tu dégottes toujours des bébés ultra rares. Jambes d'origine, jambes d'origine. Elle arrive, elle est en grade 4, celle-ci, 115 000 bornes. Sur la route, tu prends la route, elle est saine dès le début. Elle roule super bien. Ça marche bien, ça fait ci, ça fait ça. Japon, celle-là aussi ? Celle-là, Japon. C'est quoi, boîte auto ? C'est une boîte auto, ouais. D'accord. Boîte auto, biturbo ? Biturbo, boîte... Donc, c'est une Type-Tronic avec les vitesses au volant. Ok, donc, c'est la deuxième boîte. Et celle-ci, elle est pas mal parce qu'elle a aussi des gros freins d'origine. Ah ! Et alors, celle-là, donc ça, c'est un modèle 98. Vous allez rigoler. Elle a une option d'origine qui est là. Alors ça... Qu'est-ce que c'est que ça ? Alors ça, vous allez rire. En 98. C'est quoi, cette connerie ? C'est le GPS écran-couleur. Mais non ! Si ! Mais tout à l'heure, je suis passé et du coin de l'œil, tu sais ce que j'ai cru que c'était ? J'ai cru que c'était un essuie-glace, posé-là. J'adore, il y a le même de l'autre côté. Ah non ! Mais oui ! Mais c'est pas vrai ! Mais le truc, c'est... C'est un truc qui intéressera pas forcément notre client. Par contre, les collectionneurs, ils vont s'arranger. C'est excellent ! Mais tu roules avec les quatre antennes déployées. Et l'autre jour, j'ai reçu une Supra de 94 avec le GPS monté d'origine écran-couleur. Bon, par contre, le câblage, quand on a voulu enlever le tableau de bord, le câblage d'origine, il fait peur. Mais ça, tu vois, ça, c'est des trucs qui me plairaient. De récupérer, genre, des vieux postes écran-couleur d'origine. Tu sais, les alimenter et les mettre dans ton salon, genre. Ça me ferait kiffer. Ah non, mais c'est incroyable ! J'adore les vieilleries d'écran japonais. Bon, là, t'as le Lincoln. Non, mais viens, on n'en parle pas de ça. J'ai pas envie. Parce que sujet sensible, ça, vous comprendrez, dans une autre vidéo. Peut-être, peut-être, mais on s'en fout. Vas-y. Bon, en tout cas, c'est un très beau 4x4. Et on dit juste aux gens, il vient du Japon. Oui, oui. Et c'est un Japan Spec. Ah ! C'est Ford Japan dessus. Ah, mais oui, il est volant à gauche et il est Japan Spec. Parce qu'en fait, au Japon, les constructeurs américains comme les constructeurs européens, ils faisaient des séries Japan Spec. D'accord. Et c'est toujours les full options vendues d'origine au Japon en volant à gauche. Mais pourquoi ils ne vendent pas du bon côté ? Parce qu'un Japonais, tu lui proposes, par exemple, ses 63 MG, au lieu de l'acheter en Allemagne tel prix, il préférera l'acheter en volant à gauche en France et le payer plus cher qu'un volant à droite qui est pourtant le bon côté de son volant. C'est pas vrai. Parce que pour eux, ça fait plus authentique. C'est synonyme de luxe dans l'échelle sociale quand tu as un volant à gauche. C'est ce que j'allais dire. C'est comme nous, c'est plus atypique d'avoir une voiture qui vient de luxe après. Mais nous, c'est pas forcément une surcote d'avoir une supra volant à droite par rapport à un volant à gauche. Il y a toujours le jugement volant à droite, c'est de la merde. On l'a vu sur tous les groupes. Après, ça, c'est un débat encore. C'est pas la même mentalité. On n'a pas fini le débat. C'est génial. En tout cas, les constructeurs, ils ont joué de ça et ils ont fait des séries full spec. Donc, toute option pour le marché japonais. Excellent. D'accord. Donc là, on a un véhicule qui est... Voilà. Et on a beaucoup d'allemandes aussi, les 335i, les M3, les individuales, tout ce qui est individual et tout. On a des séries 8 de l'époque. On a plein un marché qui est extraordinaire au Japon. Par contre, le Japon, il est en train de se faire piller des allemandes. Ça part chez les collectionneurs européens parce que même les européens dans leurs allemandes, ils n'ont pas eu les options qui avaient dispo au Japon. C'est dingue qu'il n'y a pas un autre pays quand même comme ça où il y a autant de culture automobile, autant de voitures atypiques que le Japon. Il n'y a que le Japon. Voilà. Bon, là, tu as de la 32 GTR. Après, tu as une Note 33 GTR en kit 400R qui est très, très belle. Regarde. Encore une série 3, tu vois. Waouh. Avec les belles VSXX, tu vois, les belles jantes. Elle est très jolie, celle-là, par contre. Voilà. Et là, tu as l'objet de spéculation ultime. Aïe. Ce n'est pas la Supra. Non, non, non. Ce n'est pas une GTR. Ah, mais si. Waouh. Oula. Qu'est-ce que c'est avec cet engin, là ? Alors, là, tu as une R34. GTT. Ouais. Kit GTR. Elle est énervée, celle-là. Par contre, ça, c'est Yvan. Salut, Yvan. Ce qui est marrant, c'est qu'il m'a acheté toutes mes pièces d'origine. Les ailes, le capot. C'est toute la face avant de la mienne, en fait. Ah, c'est de ta voiture. Ah, génial. Même les jantes étaient à moi. Mais non. Même les sièges dedans. Ah oui, d'accord. Il m'a acheté toutes mes pièces d'origine. Benef. Voilà. Tu sais, les pièces que j'ai vendues que tout le monde me disait « Mais t'es un fou ! Tu vends tes pièces d'origine, la cote de la voiture ! » Ben, j'en ai rien à foutre. T'en branle, là. Complètement. C'est ça qui est bon. On n'a qu'une vie, il faut profiter. Et là, je ne sais pas si t'as un flash ou quoi, mais... Elle est incroyable. Il est incroyable, par contre. Il est incroyable. Yvan a même monté le compteur de GTR d'origine. Il a inversé tous les faisceaux et tout. Il a travaillé comme un malade dessus. Ok. Oh, il est neuve. C'est joli, le petit écran, là-haut. Il a fait toute la sellerie sur mesure. Noir, surpiqûre jaune. Ah, ouais, d'accord. C'est du cuir avec les surpiqûres jaunes. Alors là, Yvan, tu vas te faire engueuler par les abonnés parce que je vais le dire. Yvan, il veut supprimer le toit ouvrant parce qu'il n'aime pas. Alors, et ça ne fait pas authentique GTR qui veut une réplique parfaite. Il veut supprimer le toit ouvrant. C'est cool, quand même, le toit ouvrant. Il a une R34 en toit ouvrant. il veut le supprimer. J'espère. Mettez-les dans les commentaires. Engueulez-le, là, Yvan. Ne supprime pas ton toit ouvrant, Yvan. Mais il est trop beau. C'est trop la classe, en plus. Ça se démarque trop bien sur le jaune et tout. Il l'a roulé au mois de mai ou dans les 12 nuits de juin parce que le toit ouvrant, c'est exceptionnel. Ne fais pas ça. D'un côté, je le comprends parce que la tâche noire sur le toit, ça peut gâcher, mais bon, le toit ouvrant, c'est quand même fou. Moi, j'aime bien. je trouve que ça démarque bien. Ben ouais. Regarde-le ton toit ouvrant, t'es fou. Là, t'as une belle Supra aussi. Celle-là, encore une fois, ça, c'est une belle pièce, c'est une biturbo boîte auto. Je ne l'ai pas mise sur le bon coin. Elle est déjà vendue. Je ne les garde pas. voilà la demande. Regarde, celle-ci, pareil, c'est une facelift, intérieur cuir, t'as les gros freins d'origine, t'as même la lame active dessus. T'as tout, tout, tout. T'as le kit Toyota Sport avec les bas de caisse dessus. Elle est jolie. Ce garage, quand même, à chaque fois. Très joli. Donc voilà, je vais finir sur les explications des Américains qui achètent les voitures qui n'ont pas encore 25 ans, les R34, par exemple, comme on vient de voir. En fait, les Américains, il y a des garages au Japon qui proposent le stockage. D'accord. les Américains, ils achètent leur caisse tant qu'il est encore temps, toutes les 34 GTR, tout ça, et ils les laissent stocker au Japon. Ils les laissent là-bas ? Et ils attendent qu'elles aient 25 ans. Donc là, les voitures de 99, dans trois ans, elles vont passer les 25 ans. D'accord. Donc tout ce qui est GTR, série 1, ça s'arrache à prix d'or parce que forcément, c'est les premières qui vont être légales en 34. Et du coup, les Américains les laissent stocker. De temps en temps, il y en a un qui prend l'avion, il va l'assurer, il va rouler un petit peu au Japon et il rentre chez lui. Attends, mais pourquoi ils ne les ramènent pas ? Je ne comprends pas. Parce qu'elles sont illégales aux Etats-Unis. S'ils les ramènent et qu'ils les stockent chez eux dans leur garage ? Ils n'ont pas le droit. Ils n'ont carrément pas le droit de les amener. T'imagines la frustration ? Moi, j'avais compris qu'ils n'avaient pas le droit de rouler sur la route avec. Après, il y a certaines exceptions. C'est les shows and displays. C'est les séries limitées à 400 exemplaires au monde. C'est pour ça que tu as quelques V-Spec 2 Nur, M-Spec Nur, qui sont en règle aux Etats-Unis. Mais elles ont le droit de faire un kilométrage spécifique par an. Il faudra regarder ça. Il faut demander à Laurent. Laurent Schmitt, il a fait une très bonne vidéo là-dessus. Il a tout expliqué. Laurent, tu regardes la vidéo, tu peux nous mettre le lien en commentaire. Toutes les séries classiques, par contre, elles ne passent pas en show and display. Il faut attendre qu'elles soient légales. T'imagines la frustration ? Tu te payes la bagnole de tes rêves et tu dois attendre trois ans pour l'avoir. Je ne pensais pas. Je pensais vraiment qu'ils pouvaient la ramener mais ne pas la rouler. Déjà, celui qui me commande une caisse, il doit l'attendre à peu près six à douze mois. Six mois, quand même. Quand on commande une caisse au Japon, le processus d'import est d'homologation. Déjà, c'est dur. Oui. Mais trois ans. C'est ingérable. Et c'est de la folie. Après, tu peux te réconforter en disant tu l'as et tu ne perds plus d'argent. Tu l'as, tu ne perds plus d'argent. Vu les prix qui montent, ça devient de la folie. C'est ouf. Et du coup, les Américains, ils achètent en masse et tu as aussi les garages japonais. Tu as par exemple le garage Craftsport qui ont ouvert une succursale en Floride. Oui, je l'ai vu avec que des Sky en vitrine et tout. Et il n'y a pas de 34. Il n'y a pas de 33 séries 3 non plus. Oui, les dernières. Parce que celles-ci ne sont pas encore légales. Oh là là. 97, elles vont l'être. Oui, ça ne va pas tarder. Elles vont l'être légales cette année. Les séries 3. Donc, Craftsport, tu vois leur stock au Japon, tu peux là. Et tu en as beaucoup aussi. Tu verras dans les, notamment des vidéos. Les YouTubeurs aussi, ils montrent des Japonais qui achètent toutes les R34, Atmo, 4 ports, boîtes auto, machin. Et ils ont des parkings, tu en as 200 ou 300. Et ils ne veulent pas les vendre. Ils attendent qu'elles soient légales. Mais je vous dis, les gens qui râlent pour des... Donc, même eux, spéculent sur leur propre caisse. Et c'est pour ça, les gens qui râlent sur une 34 Atmo, boîte auto, 4 portes, à 10 ou 12 000 euros, à l'époque, les Atmo, boîte auto, 4 portes, il y a deux ans, on les payait 1 000 balles au Japon. Oui. 1 000, 1 500, tu vois. Voilà. Mais je vous garantis que même ça, ça va atteindre une cote dans 3 ans, ça va être affolant. Oh putain, c'est atroce. C'est ce que tout le monde se moquait là, les Atmo, boîte auto. Tu avais du luxe d'avoir une Atmo, boîte auto. Exactement. C'est grave. Et c'est bien triste de dire ça, tu vois, donc comme je te disais, on a un beau garage, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. On verra. Donc là, on a quelques Allemandes qui arrivent, on se diversifie. D'accord. On peut faire de la Porsche, on a Mercedes GL 550, je cherche une M5 E60 aussi en ce moment pour un client, M3 E46, on a quelques Allemandes en commande. D'accord. Tu te resifles quoi. On diversifie notre marché parce que bon, on reste focalisé sur l'import Japon. Donc même si on importe des Allemandes du Japon, on reste focalisé. Tu restes quand même au Japon. Mais les pépites que tu vois dedans, on ne sait pas combien on en aura encore. Donc on peut s'estimer heureux déjà nous d'en avoir, tu vois, mais après, combien de temps les gens pourront se les payer, c'est bien triste quoi. Que les choses soient claires, on ne se goinfre pas sur ces imports et nous, à vendre une GTR, on y gagne autant que vendre une petite Sky, une Aristo, on prend la même chose en fait. C'est compliqué. Merci Anthony. Il n'y a pas de quoi. Encore une fois, je donne mon avis. Oui. Voilà, donc il se peut que j'ai fait des erreurs dans ce que j'ai dit. Mais en tout cas, je vous donne mon avis par rapport à mon travail et je suis quand même bien placé pour savoir ce qui se passe. Je pense aussi. Merci beaucoup et puis je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On reviendra et je te souhaite surtout beaucoup de pérennité dans ton entreprise comme d'habitude. Maintenant, je vais rappeler les... Tous les clients qui t'ont appelé. Tous les appels que j'ai eus, les textos, tu vois. Oui, parce que ce mec, c'est très compliqué pour avoir du temps pour moi. Depuis le dernier déverrouillage du téléphone. Voilà. Bon courage. Merci. Tu vas faire mon intro et je te laisse faire une petite pause. Les amis, sur ces belles, tristes et joyeuses paroles en même temps, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner que ce soit à ma chaîne YouTube, à mes réseaux et surtout à ceux d'Anthony. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501